Avant dernière vidéo pour les livres de ma palle, bonjour quand même, désolée, c'est vrai que je commence par bonjour. Donc on va faire la lettre S et après on fera toutes les autres lettres de l'alphabet en une seule fois. Le dernier songe de l'ordre inscrivaine de Eric Sunabor chez Didier Jeunesse, c'est du steampunk donc autant vous dire que c'est tout à fait logique. Brian Seznick, le musée des merveilles que je vais mettre de côté parce que j'ai bien envie de lire un. Les merveilles toujours du même auteur, moi je l'ai en hardback, j'ai de la chance c'était la dernière occasion qui existait, maintenant il est en souple, en paperback. Eric Sonvoisin, le fantôme qui écrivait des romans, il m'a rend très curieuse cet auteur. Smog of Germania, le tome 1 de Marian Stern en sachant que le tome 2 et 3 sont sortis, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'acheter chez les éditions du Chat Noir. Bioshock de John James Shirley, Rapture, je ne sais pas si c'est un tome 1 ou un tome unique ou s'il y a plusieurs tomes, je ne sais pas. Si quelqu'un a l'info, je suis preneuse. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a une suite en fait, mais je me trompe peut-être. L'ombre, l'intégrale de John's Park, c'est une trilogie à la base, mais je ne sais pas, la couverture va être très bien et puis c'est une intégrale, donc on ne va quand même pas se plaindre du prix. Donc le prix de l'intégrale, c'est le prix d'un tome unique, enfin d'un seul tome 2. L'héritière de Melinda Salisbury, je ne sais pas, c'est une trilogie à la base, mais je ne sais pas si la suite est sortie, il me semble que oui. Si quelqu'un a l'info, pareil, je suis preneuse. Black Widow de Margaret Stoll chez Hachette, j'adore ce personnage-là, je ne suis pas héros Marvel honnêtement, mais Black Widow. En plus, j'ai une chanson dans ma liste de chansons que j'écoute régulièrement de Prestine qui s'appelle Black Widow, qui va bien avec le vidéo, si ça vous intéresse. Final Fantasy, The Last Truth chez Lumen de Tsukishima, j'aurais pu les mettre dans les graphiques, mais je ne crois pas qu'il y ait des illustrations de temps. Si, il y a des illustrations... Enfin, des illustrations, c'est les entêtes de chapitres en fait. Donc ça ne compte pas, si c'est les entêtes de chapitres seulement. Donc ça ne compte pas. Transfer de Rémi Stéphanie. Stéphanie, je devrais dire plutôt Stéphanie, parce qu'on a vu un accent scénario. Donc c'est un échange de corps ou d'esprit, je ne sais pas dans quelle ordre on le prend. Après, ça m'a l'air fort intéressant. Chez Siros, je n'en ai pas beaucoup de chez Siros, mais c'est une maison d'édition qui m'intrigue un peu par ses titres. Magali Segura, une autrice que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si elle sortira d'autres livres, mais moi, je la suis. J'ai très mal recouvert ses livres, malheureusement. Donc, tome 2 et 3 de la saga Eternité. Deux sablés de sang et des dunes sous le vent. Et étonnamment, je me souviens très bien du tome 1, parce que le méchant de l'histoire, vous voyez, il y en a des méchants, mais alors lui, il est bien bien dans son délire. Ace Ace One, la Louvre et la Croix. Celui-là, vous l'aviez vu dans cette vidéo. John Sebek, des souris et des hommes, que vous avez également vu en vidéo. Brandon Sanderson, le tome 1, Cœur d'Acier, de la saga Cœur d'Acier. C'est même mignon. C'est très bien ça. J'aime bien les auteurs qui font ça, qui donnent comme nom de sa gueule au nom du tome 1. Tome 2, Brasier. Je crois qu'il y a un tome 3, mais je ne suis pas sûre. La Faucheuse de Neil Shesterman, que vous avez vu dans une autre vidéo, et qui est assez connue en plus. L'échappée de Alan Stratton, que vous allez voir prochainement sur mon blog dans les mois à venir. On a été prévenus, parce que c'est la lecture commune dans le cadre du Challenge Mystère. Je ne sais pas encore quel mois que ce soit, mais je ne sais pas pourquoi. Je le sens bien pour mois d'août, septembre. Donc ce sera mes chiens. Celui-là, il est venu pour tanner. Vous savez qui sort de cette année de la Pâle. J'attends juste qu'on me donne les dates. Ils s'endent hypersensibles à prendre à s'aimer soi-même pour être heureux. Bien dans la thématique du moment. Claire Simillon, Timothée Scott, les contrées imaginaires que j'ai voulu sortir pendant ma période où je vous ai dit que j'étais très fatiguée. Je me dis qu'il est tout fin. Et en fait, dès que je le vois, j'étais épuisée d'avance. Alors que c'est écrit vraiment... Ce n'est pas écrit petit, mais ce n'est pas écrit grand non plus. Enfin, voilà. Jean-Santo Laurence de Picardie sur une lecture bien sympathique et qui est plus ou moins une parodie de notre société. Ça peut être drôle. J'ai commencé à lire pendant mon stage à la librairie et j'ai envie de me claquer à rire. Je me dis que ça paraît exagéré, mais c'est un peu ce qu'on fait. Voilà. Et il sortira, je sens lui. Catherine Scholls, la reine des pluies. Tout simplement parce qu'on parle de Tanzanie et que ça va me changer en termes de pays. Ruta, c'est pétis. Je vais me faire engueuler par certaines personnes. Ceux qui n'ont pas pu nous prendre. Et le sel de nos larmes. Il paraît qu'ils sont poignants ces romans. Donc comme je n'ai pas trop envie de déprimer en ce moment, ce ne sera pas pour tout de suite. Et le dernier, à la poursuite du livre des secrets de Eric Sangvoisa. Lettre S terminée. On passe à tout le reste de la panne. A tout de suite.